bonjour bonjour vous connaissez quelqu'un de nourriture japonais ou gâteau japonais j'ai vu le poisson avec la pâte d'un pote j'ai vu tout à l'heure vous êtes acheté à julie montrez moi tu as déjà goûté ou pas pas déjà goûté oui vous connaissez de quelque chose de bonbon japonais non bonbon japonais s'appellent koumé vous connaissez le prune japonais le prune il s'appelle hume tu le connaissez un bonbon de hume en fait ouais je vais regarder le pack et voilà ah oui montrer c'est sale oui je sais pas je connais pas mais c'est bon il y a un petit goût de salé ça m'appelle en français ah non c'est pas la mûre mais c'est le goût de la mûre mûre c'est un peu amère amère mais douce oui amère et douce en même temps c'est saleh c'est saleh après tu peux ok après il y en a dedans il y a quelque chose de sirop tu sens oh wow c'est bon tu sens un peu comme un chewing gum il y a du regarde ça va ouais sauce sauce de hume ouais voilà j'ai fini moi j'ai bien terminé vite après suite et il y a aussi du chewing gum de hume ici ça c'est le bonbon ok ça a le coup de la pêche à la fin tu vois quand je le sens la pêche un pêche ? un pêche aussi un pêche ça tu en vends des arômes là non non elle en vends des goûts ici absolument pas ça va c'est le goût bien ? c'est le goût bien oui regarde première fois un peu bizarre ouais c'est genre bizarre genre bizarre est-ce qu'il y en a comme ça le goût des bonbons en France non n'existe pas des goûts comme ça ? oui les têtes coulées un peu ouais les têtes coulées c'est des bonbons pareil même ronds mais il n'y a rien dedans mais il n'y a rien dedans et c'est c'est acide 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 et c'est un peu ça s'appelle quoi ? tête brûlée tête brûlée oui ça veut dire head of fire ah ah oui j'ai vu dans la boulangerie dans un boulangerie ah oui ils en voient dedans ouais les enfants ils aiment bien ah ok d'accord j'en mettais grave dans mon boulangerie pareil pardon ? avant quand j'étais petite j'en mettais plein dans mon boulangerie ah bon ? oui beaucoup beaucoup ouais après la tête tu peux ahah je sais pas pourquoi c'est vraiment le... je sais pas c'est hyper acide hyper acide ah ok d'accord oui oui d'accord est-ce que c'est possible quand je l'emmène au japon beaucoup de bonbons comme ça je viens de l'acheter ou pas ? ah là bas ? le moment le moment le moment je pense que vous voulez oui ? à tous les enfants c'est pas pour adultes bah si si en vrai si 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 peut-être les enfants peut-être les enfants comment je fais konnichiwa 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 bon là c'est pour que j'aime konnichiwa le la culture japonaise c'est très belle c'est très belle c'est très riche et je vais y aller un jour un jour quel pays vous êtes intéressés quand tu vas aller au japon quelle région par là ? tout le monde alors Hokkaido Hokkaido ? oui Kyoto aussi Tokyo Tokyo aussi ok ok Okinawa tu connais Okinawa ? c'est comme Okinawa c'est comme Guadeloupe Martinique des régions en France c'est pareil c'est pareil c'est un île oui c'est un île je ne connais pas le nom de la ville je ne sais pas pas de la ville de l'île mais c'est une île au char elle est connue d'Orlande c'est aussi c'est Okinawa aussi ? Okinawa ok c'est Okinawa il s'appelle iliomote iliomote ok je me rappelle en tout cas merci beaucoup merci à vous oui passez bonne journée merci à vous aussi bye bye bonjour bonjour ça va ? ça va ? ça va ? on déjeune c'est notre pause méridienne parce qu'on revient de l'école voilà d'accord c'est un bonbon japonais c'est appelé pro-ume ok vous connaissez le bonbon japonais ? non pas du tout c'est un bonbon japonais ? non d'accord c'est hyper coloré j'aime trop c'est vrai que c'est il y a beaucoup d'instructions oh regarde il y a du liquide ça veut dire que ça fond dans la bouche ok on en prend un ok super il y a deux goûts 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 ah ok d'accord encore aujourd'hui merci merci monsieur un deux trois moi j'aime trop ça ressemble en France à des têtes brûlées c'est des petits bonbons acides c'est du lait c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose elle est du rullant moi je ne l'ai pas trop qui elle est tellement gros elle aime bien c'est la peau l'autre c'est bon c'est bon j'adore c'est pas la même goûte c'est bon bonbon c'est bon c'est vrai que c'est un peu différent mais c'est pas mauvais c'est plus agréable parce que ça pique bon ouais ça pique un tout petit peu mais c'est agréable ouais c'est pas fort d'accord par exemple ça colle aux dents comme le caramel moi c'est collé si j'avais un appareil dans le terre c'est pas comment j'aurais fait le caramel ? non ça colle vous savez c'est pas tout le caramel ça colle aux dents mais là c'est un peu la même texture tu as déjà croqué ? oui le bonbon j'ai croqué moi aussi voilà déjà fait ? moi non il est tellement gros c'est trop je peux en reprendre un ? oui ok cool c'est un oui pour cette dégustation je vous entends je peux en reprendre un moi aussi ? merci peut-être un gros ? comment on reconnaît les gros des petits ? comme ça ? comme ça ? comme ça ? je crois qu'il y en a plus j'ai plein de monde merci j'aime trop les paquets c'est vrai que ça donne vraiment j'arrive pas à analyser le goût j'arrive pas à analyser le goût non c'est pas analysable c'est juste que c'est bon ça tu peux pas le détecter genre c'est tu sais on dirait des fleurs moi même je sais pas comment tu as truité ça a un goût ? ou du thé je sais pas ça a un goût ? quoi ? en français là ? c'est ça que j'ai expliqué déjà c'est le hume 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 c'est le produit au japon ok et c'est un produit mélangé avec alcool j'ai pas ah il n'y a pas d'alcool là on va être un peu complète rires ça fait une mécheuse c'est le coup d'accord ok bah c'est bon en tout cas c'est très bon ouais on valide on valide c'est valide c'est très très bon hume hume donc on a commencé à le plus meilleur comme on a dit que ça a le plus meilleur oui c'est des espèces de petits bons mais c'est beaucoup plus acide c'est plus fort mais c'est bon peut-être brûlée ça s'appelle peut-être brûlée mais ça je trouve ça meilleur c'est plus doux oui exactement il y a pomme aussi oui il y a pomme pomme c'est bon ouais 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 c'est ça tellement ça pique c'est acide moi ça fait pleurer un peu ahah t'as fait quoi ahah ahah j'ai l'amène beaucoup comme ça de japon et les gens aiment bien ne pas acheter ou pas ? je pense je pense que oui même je pense qu'ils achèteraient pour goûter quelque chose de différent je pense qu'il faudrait le faire sur forme de dégustation pour que ça donne envie aux gens d'acheter parce que nous par exemple comme on connaissait pas je sais pas si on se sera jeté dans la gueule de vous par exemple mais sinon il faut une dégustation il faut une dégustation oui d'accord donc voilà ok merci à vous messieurs merci à vous merci à vous merci à vous comment on dit au revoir en japonais au revoir en japonais au revoir en japonais sayonara sayonara arigato arigato bonjour vous allez bien ? oui et vous oui c'est un bonbon japonais ok c'est un bonbon japonais d'accord au revoir c'est joli ok ok est-ce qu'on peut goûter ? oui c'est un bonbon japonais ouais hum euh mais c'est de la prune c'est ça ? c'est ça c'est unêle semial plOne fr tutti je sais qu'au japon ils font comme unetir une beadle un alcool ah ok oui un petit peu, je connais un peu la petite il y a pas d'alcool d'accord c'est énorme et c'est un bon chien et après, ça dépend de la couleur c'est la parfum ah, c'est différent il y a un peu il y a deux grands dedans ah, il y a deux grands dedans ah 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 celui-là c'est un un peu acide ils sont bien, bon t'aimes bien les mains ? oui il est assez gros mais celui-là c'est bien après il est sympa à quoi ? il me semble à quoi ? c'est la prune on dirait de la fraisse mais comme je connais pas trop le goût de la prune c'est vrai que c'est surprenant pour moi c'est surprenant mais c'est assez bon c'est assez bon c'est vraiment bon là c'est vraiment bon pour un bonbon japonais c'est vraiment bon tu l'aimes pas ? non j'aime vraiment je l'aime parce que c'est acide mais c'est agréable la saveur elle est équilibrée c'est ça ? vous pouvez cacher après dedans il y a quelque chose on peut le faire ? oui c'est un chewing gum j'adore c'est pas un chewing gum mais il y a du sirop il y a du sirop il y a du sirop du coup a changé c'est plus acide 200 ans ça m'est super bien mais ça vient de quoi ? d'une plante ou d'une poêle ? ça vient de quoi ? ça vient d'eux ? et dedans il y a du sirop et dedans ils font du sirop du sirop de prune c'est ça ? humm on se gagne bon et les paquets c'est pour nous ? non le bagage c'est pour nous non c'est pas grave mais il y en a comme ça similaire ou des bonbons comme ça ? des bonbons similaire peut-être les chewing gum ? mais pas comme ça non pas comme ça ça peut commencer à c'est commercialisé quand même oui ça va marcher parce que c'est pas trop soucré là en France j'ai foie ça fait juste 6 ans que je suis là mais je sais que les français ils aiment pas les choses trop soucrées ils préfèrent des choses comme ça en tout cas j'espère que ça ne me change pas la couleur de peau non elle plaisante elle disait qu'après j'espère que ça va pas lui changer la couleur de peau la couleur de peau ? c'est super mais c'est super 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 green blank c'est bien c'est pour ça ? oh bah c'est bien non mais c'est super beau oui mais mais ils font comme ça c'est vrai achetez le L'aïké, l'aïké, et Ashté aussi.